Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons voir ensemble comment faire des diagrammes en secteur dans le logiciel ArcGIS. On sait que souvent dans certaines études, dans certains rapports, ces types de diagrammes peuvent être présentés. C'est notamment le cas aussi lors des projets de cartographie. Ces diagrammes en secteur aussi sont très importantes. On sait que ça permet de représenter des valeurs à partir des angles. Et ces angles-là sont proportionnels à la fréquence de ces valeurs. Vous voyez qu'ici, quand vous prenez la région de Gao, le nombre 14 là, ce n'est pas le même angle qu'au niveau de Kai, le nombre 26. Ces nombres-là représentent les lycées qui se trouvent dans ces localités. Nous allons voir dans ArcGIS comment établir ce type de diagramme. C'est très très facile. Donc ici, dans un premier temps, voici. Nous avons la carte du Mali. Et sur cette carte du Mali, la carte du Mali est symbolisée avec des couleurs. Ces couleurs sont proportionnelles au nombre de lycées pour chaque localité. Et attention, ces lycées, ce sont tout simplement des nombres que j'ai inventés. Le but, c'est de vous faire comprendre comment faire des diagrammes en secteur dans ArcGIS. Ces nombres ne sont pas des nombres réels. Maintenant, vous voyez que lorsque vous regardez ces couleurs, plus le nombre est grand, plus la couleur est foncée. C'est ce qui sort aussi sur la carte. Donc, à partir de ça, vous pourriez voir que Kidal, ici, ça serait la localité où il y a peu de lycées. Vous voyez que ça appartient à cette couleur-là, où il y a trois lycées. Par contre, au niveau de Bamako, cette partie, il y a un point. Également, au niveau de Sikasso et Kai, vous voyez que c'est un peu plus dense. C'est là-bas où on a beaucoup de lycées. Donc, ça, c'est la carte. Essayons maintenant de représenter ces données-là en diagramme en secteur. Pour ce faire, nous allons dans la fenêtre affichage. Au niveau de affichage, nous allons prendre diagramme. Et au niveau de diagramme, nous allons prendre créer un diagramme. Un nouveau diagramme, bien sûr. On sait que dans ArcGIS, il y a beaucoup, beaucoup de types de diagrammes que nous pourrions créer. Donc, type de diagramme, c'est là que nous allons dire au logiciel que nous voudrions un diagramme en secteur. Et le choix est là jusqu'en bas. Les diagrammes qui sont en secteur, ça fait partir des types de diagrammes qu'on appelle les diagrammes de type surface. Il y a des diagrammes de type ligne et il y a des diagrammes de type surface. Donc, les diagrammes en secteur sont des diagrammes de type surface. Cliquons. Donc, il y a cette fenêtre qui apparaît. Dans cette première fenêtre, c'est là qu'on pourrait configurer, paramétrer. Il y a tout ce qui est en rapport avec le diagramme. Et dans cette deuxième fenêtre-là, s'afficherait le diagramme. Tout ce que nous allons faire dans la première partie, s'afficherait dans cette deuxième partie. Donc, je vais agrandir un peu la fenêtre pour pouvoir avoir plus d'espace d'affichage. Voilà. Donc, notre fenêtre-là a été suffisamment agrandie. Maintenant, allons-y. Première des choses, on a choisi. On dit que le type de diagramme, c'est le diagramme en secteur. Deuxième chose, c'est la couche ou la table en question. Parce que, n'oublions pas que ces diagrammes-là, on peut les faire sur des données spatiales, tout comme sur des données non spatiales. Vous pourriez avoir une base de données qui n'est pas une base de données spatiales. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être projetée. Malgré que ça ne peut pas être projeté, vous pourriez, bien sûr, créer un diagramme sur votre donnée. Donc, nous allons prendre le cas de nous, nos régions du Mali, c'est notre couche. Ensuite, champ de la valeur. Qu'est-ce que nous, nous voudrions faire concrètement? On veut représenter pour chaque localité le nombre de lycées au niveau de la localité. Donc, dans le champ de la valeur, on va prendre nombre de lycées. Vous voyez que cette fenêtre-là commence à se configurer. La configuration commence. Ensuite, vous avez champ de tri. Ici, nous n'allons pas faire un triage. Maintenant, le champ des étiquettes, c'est là que nous allons choisir les régions. Les régions. Pour chaque région, le nombre de lycées est là avec une couleur. Mais nous, nous voudrions aller bien plus au-delà. Nous voudrions aussi afficher les étiquettes. Donc, vous voyez, en cochant sur afficher les étiquettes, au niveau de chaque partie, chaque secteur, il y a la localité qui est concernée et le nombre de lycées qui se trouvent représentés par cette couleur. Il y a tout à côté, une légende qui apparaît. Cette légende est optionnelle. Si vous voudrez, vous pourrez décocher cette fenêtre-là. Décocher, ajouter la légende et la légende disparaîtra. Dans le cas contraire aussi, vous pourriez garder la légende. Tout dépend de vous. Maintenant, ces couleurs-là qui apparaissent, actuellement, nous avons le mode selon la couche. Selon la couche signifie quoi? Lorsque vous regardez notre carte qui est là, les couleurs qui sont là sont automatiquement chargées sur le diagramme. Ça, c'est le premier choix. Vous pourriez modifier, bien sûr, ce choix. On va prendre, par exemple, une palette de couleurs. Ça, c'est un deuxième choix. Ou bien même, voilà, prendre une couleur unique pour tous les parties, pour tous les secteurs. On peut prendre ceux-là. Mais nous, nous allons partir avec l'option selon la couche région du Mali. Voilà. Et là, maintenant, il y a d'autres manipulations possibles. Angle total du diagramme. Actuellement, tout le diagramme est pris. On sait que le diagramme, c'est un cercle. Le cercle qui fait 360 degrés. Donc, tout le cercle est pris. Si on veut, par exemple, limiter le diagramme uniquement à la moitié du cercle, au lieu de prendre les 360 degrés, on va les diviser par deux, ce qui va nous donner 180 degrés. Dans ce cas, le diagramme est réparti uniquement sur la moitié du cercle. Et on sait que 180 degrés, également, la moitié, ça va faire 90 degrés. Si on veut encore répartir seulement sur le quart du cercle, le quart du cercle, on va prendre 90 degrés. Vous voyez, là, les informations des secteurs se répartissent uniquement sur le quart du cercle. Et, évidemment, ce n'est pas... On peut aussi prendre tout autre valeur. Par exemple, on peut aussi prendre le 1 huitième, c'est-à-dire le quart encore, 45 degrés, vous voyez. 45 degrés qui est la moitié de 90. Ensuite, on avait 8 pour 180. Et tout le cercle. Donc, il suffit tout simplement de jouer sur ces valeurs-là. Vous allez voir que, automatiquement, en fonction de la valeur qui est là, le diagramme serait construit. Les secteurs vont s'étaler le long. Voilà. Donc, maintenant, nous allons revenir sur notre valeur 360 degrés, tout le diagramme. Ensuite, pivoter le diagramme. Ce diagramme-là qui est là peut être pivoté. Par exemple, actuellement, si on décide de pivoter à 45 degrés, Kidal va venir jusqu'à ce niveau. Ça, c'est 45 degrés. Si on prend 180 degrés, 90 degrés, ça va venir jusqu'à là. 180 jusqu'à là. Donc, vous pourriez aussi pivoter le diagramme. Prenons, par exemple, 180 degrés. Vous voyez, Kidal qui était en haut a été pivoté de 180 degrés. Toutes les valeurs, chaque classe a été pivotée de 180 degrés. Donc, vous avez aussi ce paramétrage que vous pourriez faire. Et également, éclater le plus gros secteur. Ici, quel est le plus gros secteur ? Quand vous regardez, vous voyez 26, 18. Ici, c'est 30. Bamako qui a le plus gros secteur, le plus grand nombre de lycées. Donc, on peut l'éclater. Dans certains logiciels, on peut éclater tous les secteurs. Mais, dans ArcGIS, on ne peut éclater qu'un seul secteur. Par exemple, si je décide d'éclater Bamako avec une valeur de prénom 20, vous voyez que ça s'éclate des autres valeurs. Donc, vous voyez, de cette manière également, vous pourriez éclater le plus gros secteur. Afficher les bordures, oui, on peut les afficher. En cochant, ça s'affiche. En décochant, ça disparaît. Donc, voici les paramétrages que vous pourriez réaliser dans cette première fenêtre. Une fois que ces paramétrages terminés, nous allons continuer. On va cliquer sur Suivant. En cliquant sur Suivant, vous pourriez faire quoi ? Donner un titre à votre diagramme. Le titre qui est là, on peut dire Diagramme sectaire. Diagramme sectaire. Voilà. Diagramme sectaire des lycées. Diagramme sectaire des lycées. Par localité. Donc, Diagramme sectaire des lycées par localité. Vous voyez, ça se charge automatiquement ici. Et là, également, on peut mettre une information au pied de la page. On peut mettre réaliser. Donc, on va, on disait qu'on peut mettre quelque chose en bas. Réalisé par M.A.A.A.A.A. Donc, vous voyez, ça apparaît ici au pied. Et on peut mettre le diagramme aussi en 3D. Pour ceux qui veulent. Vous voyez. Mais nous, on va garder la 2D. Et la légende qui est là aussi, peut avoir un titre. On peut mettre titre. Lycée par localité. Lycée et localité. Donc, on peut mettre lycée et localité. Voilà. Lycée et localité. Lycée et la position aussi de notre légende. Soit à droite, à gauche, en bas, en haut. On peut dire en bas. Vous voyez, ça apparaît en bas. Et là, ici, il n'y a pas d'axe. Donc, cette fenêtre-là n'a pas de sens. Il n'y a pas d'axe ici. Dans notre cas, actuellement, il n'y a pas d'axe. Donc, voilà notre diagramme. Que l'on peut réaliser dans ArcGIS. Une fois que les paramétrages là sont terminés. Nous pourrions tout simplement prendre Terminé. Voilà. Et voilà notre diagramme qui est réalisé. Ce diagramme-là, on peut cliquer dessus pour faire autre chose. C'est-à-dire, si on veut ici imprimer. Ou bien même, on peut l'enregistrer. Ou bien, on peut l'exporter au format PDF image. Par exemple, si on veut l'insérer dans un rapport. On peut l'exporter au format PDF. Pas PDF, au format PNJ. Qui est là. PNJ ou JPEG. Pour pouvoir l'insérer dans un rapport. Ou bien, prenons le PDF. Voilà. Pour que ce soit un document à part. Donc, voici les choix qui s'offrent à vous. Il y a aussi les autres choix. Comme les GIFT. Les Metafiles. Voilà. Les SVG. Donc, les Postscript. Donc, autant. Ça dépend de votre domaine de travail. Et ce que vous pourriez avoir besoin. Donc, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. On peut aussi faire la mise en page de la carte. Et ajouter notre diagramme à la mise en page. Il suffit de prendre la fenêtre ajoutée à la mise en page. Et le diagramme serait ajouté à votre mise en page. Et le diagramme à la mise en page.